Comme mon cerveau fait la taille d'un atome, j'ai décidé de retourner dans mes travaux. Oui, on va repartir sur un petit brisage qui risque de me couler dans mes camas. Mais quand y'a pas d'enjeu, c'est pas drôle. Et regardez les gars, la dernière fois j'ai perdu un peu moins de camas que la précédente. Ouais, il est vraiment, mais le gars, il est vraiment débile. Bref, cette fois-ci je vous ai confectionné des petits items bien mignons. Abonne-toi, s'il te plaît. Voilà, tu dois le faire, c'est sans transition, avec le like et tout le tintouin, là, vous savez très bien. D'ailleurs les gars, je tenais à remercier énormément Monsieur Point. Voilà frérot, je sais pas trop comment tu t'appelles, il y a juste un point dans ton blase, donc je vais t'appeler Monsieur Point. C'est le premier beau gosse de la chaîne qui fait un don et honnêtement les gars, j'ai pas l'habitude, mais ça fait énormément plaisir. Vous avez également la possibilité de vous abonner mensuellement à la chaîne en échange de quelques avantages. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, passons au brisage. Bon, voici les items que nous allons aujourd'hui briser. J'espère que ça va être rentable, honnêtement les gars, j'y crois très peu, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de brisage rentable. Écoutez, on va voir, en tout cas j'ai noté à chaque fois le prix de craft que m'ont coûté les items. Donc, en espérant que ça marche bien, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à l'HDV des équipements. J'ai regardé les équipements qui me semblaient assez judicieux à briser et je regardais lesquels avec... Attends, j'essaie de parler français deux minutes. J'ai regardé ceux avec lesquels on pourrait faire une bonne marge. Non, c'est toujours pas ça. J'ai regardé ceux avec qui il y avait une différence entre le prix de craft et le prix de revente en HDV. Et pour certains, c'était lunaire, notamment la ceinture Matougarou, Matougarou et... 2 millions en HDV et au niveau du craft, on est sur du 480 000. Écoutez les gars, je prends pas trop trop de risques. J'ai appris de mes erreurs, je vais essayer de faire un brisage avec des items un peu moins haut niveau. Parce que la dernière fois, ça m'a pas véritablement réussi. J'ai brisé que des items 200, 198, 19. Honnêtement, c'était pas vraiment ça. Donc cette fois-ci, on va espérer gratter un peu plus que ça. Cette fois-ci, je suis un peu mieux organisé. J'ai repassé 2-3 runes, les gars, pour que ça soit un peu plus joli au niveau des items. Et qu'on espère évidemment avoir un peu plus de... Comment dire ? J'ai oublié ce que je voulais dire. Allez, on passe à la suite. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est quoi ? On va... On va commencer par la coiffe Ogivol. C'est celle avec laquelle j'ai véritablement le moins d'espoir. C'est une coiffe qui est très souvent brisée, étant donné qu'il y a énormément de lignes intéressantes. Vous voyez ici, on a du retrait PM, de l'invoque, du crit, des résies. Pas mal de lignes de dommages. Pas mal de lignes de statistiques aussi. Donc, je pense que ça peut être rentable si on a effectivement un bon pourcentage. De là, en faire du bénéfice, je sais pas. On va voir. Je me suis gardé 800 000 au cas où, pour refaire un ou deux items si jamais. Mais bon, bref. 630 000 investis dans cette coiffe. 900 000. Banger, les gars. Je pourrais arrêter la vidéo là. Histoire d'être sûr de ne pas avoir de paire. Et de ne pas le tourner au ridicule une nouvelle fois. Mais là, c'est beau. Donc, la ceinture Ogivol, on va mettre quoi ? On va mettre un petit cul. Voilà. Laitre au pif. Histoire qu'on la rebrise derrière. Donc là, on est sur du 300 000 kamas de bénéfice avec la fusion des runes derrière. Donc, c'est du bonus. On continue. Qu'est-ce que je vais pouvoir briser ici ? Pourquoi pas la ceinture des prophètes ici ? Celle-ci, elle me parle bien. De toute façon, ils vont tous passer à la case. Donc, je sais pas pourquoi je suis en train de faire mon... 530 000 kamas d'investis dans cette petite ceinture. Une nouvelle fois, on a des belles petites lignes. Avec pas mal de lignes de dommage aussi, également. On va voir ce que ça donne. 530 000 kamas investis. 550 000 à la réception. Donc, c'est plutôt honnête. On n'a pas de perte là-dessus. Donc, c'est toujours ça de près. On aura même légèrement du bénéfice avec la fusion des runes. Peut-être que ça va s'annuler aussi avec les taxes de mise en vente. La ceinture des prophètes, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer avec la Team Rocket dans l'espace, histoire de ne plus l'avoir. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir briser ? Je pense que je vais garder les plus coûteux pour la fin. On va pouvoir aller, pourquoi pas, sur la ceinture des Matougarou. Donc, comme je vous le disais, l'IT, mon HDV était à 2 millions. Moi, je l'ai crafté pour du 480 000 kamas. On va voir si cette marge, si on peut vérifier justement la rentabilité d'un brisage avec les marges entre HDV et prix de craft. Je vais réussir à le dire du premier coup, c'est un exploit, putain. 2 millions et 480 000 ici. Donc, on va voir. Ok, belle douche froide. Allez, on passe. On débat pas plus là-dessus. On la supprime, pareil. On l'envoie en pleine lucarne comme Zizou. Ensuite de ça, la ceinture BIN, c'est la seule ceinture que j'ai achetée étant donné que le prix, la différence entre le prix de craft et le prix en HDV était très légère et celle-ci était bien FM. Donc, elle m'a coûté 450 000 kamas. Une nouvelle fois, on a 3 lignes de dommage, des critiques, un PO. Donc, ça peut être plutôt rentable. On va voir ça. C'est un nom. Allez, la ceinture BIN, on fait un bon moins 100 000 kamas. L'investissement n'est pas glorieux là-dessus non plus. Mais écoutez les gars, ça fait partie du jeu. Avec la coiffe Ujivol, j'ai gratté 300 000 kamas. Donc, je peux me permettre d'avoir un peu plus de 300 000 de pertes étant donné que la coiffe Ujivol, je vais la briser derrière. Après, ce qui me fait un peu plus peur, vous voyez ici, c'est les gros items. Donc là, on a investi un peu plus de kamas. Donc, forcément, on a plus de chances de se casser la tête aussi dessus. Qu'est-ce que je vais pouvoir briser ? Je vais aller sur la ceinture Tremors. La ceinte Tremors. Ici, 400 000 kamas d'investis. Je pense très honnêtement que je vais juste annuler le prix. On va bien voir ça tout de suite. Ouais. Alors, les gars, franchement, si je ne suis pas devin, j'ai envie de dire des trucs, mais léchez-moi Ujivol. Franchement, la 2 000 kamas après, c'est de la prédiction pure et dure. Bref, on n'a pas rentabilisé. Je ne vais pas dire ça non plus, parce qu'avec la fusion des runes, ça ne fait pas tout. Mais au moins, on ne fait pas de perte de kamas. Donc, j'aurai quelques petites runes que je vais me servir pour pouvoir faire, que je vais me servir à la taille du langage. Bref, on va enchaîner avec la petite ceinture Nevar. Ici, ça ne me semble pas trop mal. Je l'ai crafté pour seulement 400 000 kamas. Alors, ça m'a plutôt étonné. Mais écoutez, pourquoi pas ? On a une nouvelle fois un PO dessus, une grosse ligne de résistance neutre et trois lignes de dommage. Donc, à voir s'il y a du bénéfice à se faire, on est sur du 200%, ce qui est un tout petit coef. Par contre, on a 550 000 kamas, donc on fait du bénéfice là-dessus. Je vais revérifier quand même, parce que ça ne me semble pas beaucoup, 400 000. Donc là, on est à 10, 15, allez 20 000, 40 000, 45 000. On va en dire à du 425 000. Ouais, non, c'est ça. Les gars, je fais un peu plus de 100 000 kamas de marge. Pour l'investissement que j'ai placé dedans, honnêtement, c'est plutôt bien. Le prix des rues n'est pas exceptionnellement haut pourtant, donc on fait un peu plus de 100 000 kamas de bénéfice. Donc écoutez, c'est tout frais, c'est dans la poche, c'est bénéfice. Allez, on enchaîne ensuite avec... Qu'est-ce qui va être bien brisé ? J'ai envie de briser le picano, je me suis dit, je ne brise pas souvent des anneaux. C'est des choses... Alors, le jet éclaté, hein. Je n'avais pas vu ça, je n'ai pas bien remis. Les anneaux, souvent les FM, ou alors on va briser des amulettes, mais on ne brise pas souvent les anneaux. Donc on est sur du 570 000 kamas de craft, 293%, 566 000. Écoutez, les gars, on annule une nouvelle fois, donc ça reste correct. On enchaîne avec la ceinture du chaos. Cette fois-ci, on a investi un peu plus de kamas, on est sur du 760 000 kamas d'investis dedans. Pareil, une fois, on dirait que j'ai un petit peu l'iter... Voilà, j'ai chié sur l'item, les gars, il n'y a rien qui est monté. Mais bon, on va voir, déjà, si on a un item qui est légèrement rentable, on va pouvoir en recrafter un, l'FM, un peu mieux. Et on aura encore plus de bénef. Donc là, on est sur du 760 000 kamas d'investis, 880 000 kamas. Donc on fait un peu de bénef, je pense que ça va valoir le coup de la recrafter, avec cette fois-ci un petit FM. Et là, je pense qu'on pourra gratter petit à petit du 100 000 kamas de marge. Donc ça peut être pas mal. On a quand même quelques items qui sont en bénef, les gars. Tout peut être annulé avec cette ceinture du Glure Céleste, ici, qui nous a coûté 900 000 kamas au craft. L'item en HDV doit être aux alentours des 1M5, comme l'a prévisu qui est affiché juste en dessous. Au niveau du jet, les lignes de dommage sont correctes, on va dire. C'est pas non plus la folie. Bon, 900 000 kamas à rentabiliser sur une ceinture comme ça, il faut quand même un bon pourcentage. Sinon, c'est assez compliqué. On a beaucoup de résistances neutres qui font du poids sur l'item, mais qui coûtent absolument rien en HDV et qui galèrent à se vendre. Donc, à voir ce que ça peut donner, 211%, 211% de douche froide, de climace, de malade. On n'est pas sur un bel item, on repère 4 500 000 kamas. Donc ça, c'est vraiment pas bénef du tout. Mais bon, je pense que si je dois faire le total, évidemment, comme un énorme gonnon de première, j'ai pas enlevé mes runes d'avant. Donc, c'est impossible de déterminer si oui ou non je suis en rentabilité. Je pense que j'ai de quoi à peu près annuler avec ce que j'ai fait. Je vais recrafter une coiffe au Givol et une ceinture du KO. Mais en priorité, la coiffe au Givol, étant donné qu'il y a quand même pas mal de bénéfices à se faire dessus. Je vais en recrafter une, en fait. Bon, les gars, on va le faire ensemble, en fait. Bon, en fait, j'ai changé d'avis. J'ai littéralement fait une map. Je suis en lourd, j'ai la flemme. Donc, je vais la refaire de mon côté. Voilà, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes restés jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire crayon de bois. Voilà, il n'y a pas de crayon à papier ici. C'est du crayon de bois. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt.